Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Isabelle Millet. Il est 18h18 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. On parle ce soir, Isabelle, de Didier Deschamps, le sélectionneur des bleus, dont les méthodes pourraient peut-être inspirer certains chefs d'entreprise. Eh oui, Carole, lui que beaucoup regardaient il y a peu encore comme un grand champion, mais pas forcément comme un grand coach, est aujourd'hui devenu le symbole de la réussite, la référence en la matière. D'un excès à l'autre, l'hebdomadaire Marianne, titre même cette semaine, Deschamps président. Alors, en quoi son expérience peut-elle inspirer justement les managers ? On en parle avec vous, Frédéric Marquette. Bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez pour le cabinet EIM, qui est leader en Europe du management de transition. Vous avez écrit « Pourquoi eux ? Les secrets d'une ascension ? » Alors, depuis l'arrivée de Didier Deschamps à la tête des bleus, l'équipe de France a presque remporté les deux tiers de ses matchs, et pas des moindres, puisqu'il est le seul sélectionneur français à avoir amené les bleus en finale de deux tournois majeurs, en l'occurrence l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. D'abord, est-ce qu'il y a dans le comportement de Didier Deschamps des attitudes, des gestes susceptibles d'inspirer les managers ? Je pense qu'au-delà d'un discours de circonstance, on peut faire un réel parallélisme entre le rôle d'un dirigeant et le rôle d'un entraîneur d'une équipe de foot. Le dirigeant est à la fois un sélectionneur, c'est lui qui doit bâtir et constituer une équipe. Il ne peut pas réussir seul, ce n'est pas lui qui marque les buts. Et donc, en tant que sélectionneur pour bâtir son équipe, je pense qu'on peut s'inspirer de Didier Deschamps sur plusieurs points. D'une part, trouver un équilibre entre les anciens et la jeunesse, je pense qu'il a très bien réussi à faire, ne pas remplacer tout le monde quand on arrive, et savoir également faire entrer de nouveaux talents. Dans les sélections, tenir compte pas uniquement des qualités techniques, mais également des qualités humaines, telles que le courage, tel que l'esprit d'équipe. Et notamment, savoir se séparer de certaines personnes dont on peut s'imaginer qu'elles pourraient être toxiques. Et Didier Deschamps, effectivement, a laissé de côté certains grands joueurs, ce qui lui a valu d'ailleurs à certains moments certaines reproches. Et d'ailleurs, être un bon manager, c'est aussi savoir assumer ses choix. C'est savoir assumer ses choix, c'est une des premières qualités d'un grand manager. Dans un univers qui, dans une entreprise comme dans le sport, n'est pas exemple d'incertitudes et d'aléas, il faut savoir prendre des décisions, parfois dans l'urgence, comme dans le coaching d'un match, savoir assumer les risques qu'il représente. Et puis Deschamps, il y a quelque chose qui est assez marquant, je trouve, c'est qu'il sait féliciter ses joueurs. On le voit régulièrement leur faire des accolades, des sourires, des pouces levés sur le bord du terrain. Savoir remercier ses équipes en entreprise, c'est important aussi. Oui, et un côté paradoxal, c'est-à-dire que le leadership demande une certaine capacité d'écoute et d'empathie. On ne peut pas avoir une influence sur une équipe, on ne peut pas l'amener très haut, sans savoir être à l'écoute de ses joueurs, sans pour autant garder une certaine autorité, sans savoir se déborder par des gens de talent. Mais on peut être autoritaire et dire, bravo, merci, je suis fier de travailler avec toi, tu nous as sorti d'un beau pétrin avec ce client X ou Y. Il a su insuffler, vous le disiez, un esprit d'équipe, une force de travail, un pragmatisme. Est-ce que c'est donné à tout le monde d'être un bon manager ? Est-ce que ça s'apprend vraiment ou est-ce qu'on a ça dans le sang ? Eh bien, je pense qu'en grande partie, on a ça dans le sang. Enfin, ça dans le sang, pas à la naissance. Mais je pense que les grandes qualités des dirigeants s'acquièrent dans la jeunesse, dans l'éducation qu'on peut recevoir, cette capacité de confiance, d'autorité, cette capacité d'écoute des autres. Si on ne les a pas à 20, 25 ans, c'est tout de même assez difficile de l'acquérir par la suite, même si on peut toujours progresser. Alors, la personnalité de Didier Deschamps, la sade particulière, qui a son histoire de champion du monde, est-ce que ça a une influence sur les performances de l'équipe ? Il y a ceux qui pensent que les managers, ils ne doivent pas forcément avoir été de bons techniciens. Et ceux qui pensent l'inverse, ceux qui sont plus enclins à suivre quelqu'un qui a connu les mêmes situations qu'eux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que d'avoir été un grand joueur n'est pas forcément indispensable, mais c'est un atout. L'exemplarité est importante en termes de leadership et de management. A choisir dans votre entreprise, vous prendriez quel joueur ? Plutôt Mbappé parce qu'il est jeune et qu'il court vite ou plutôt Mathuidi parce qu'il a de l'expérience ? Comme je disais tout à l'heure, il faut un équilibre, il faut les deux. Dans une entreprise, il faut un équilibre et faire une équipe cohérente avec à la fois des anciens qui ont l'expérience, qui ont l'ancienneté, qui ont le recul et puis des jeunes qui apportent un certain nombre de fraîcheur, d'enthousiasme. Merci beaucoup Frédéric Marquette. On rappelle que vous travaillez pour le cabinet de management EIM. Merci pour ce parallèle entre le foot et le monde de l'entreprise.